La première limite que j'évoquerai, c'est la complexité du système. Aujourd'hui, un citoyen français, quand il est face à l'administration, face à différents mécanismes qui existent, il se pose beaucoup de questions. Il se demande dans quel cas il est, quelle démarche il doit accomplir, et tout ceci est un peu choquant. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on est démuni, on va vers le RSA, mais il faut faire toute une démarche, il faut remplir un questionnaire de six pages pour prouver qu'on est effectivement une personne qui mérite d'obtenir ce RSA. Et quand on a des revenus intermédiaires, on va avoir d'autres aides, d'autres mécanismes. Et puis quand on est mieux loti, on paye des impôts avec moins de complexité. À tous les niveaux, il y a des complexités. Et ceci est un peu embêtant parce que finalement, on perd un peu l'unité du pays. Chacun est dans sa catégorie et chacun suspecte l'autre d'être un profiteur du système, alors que lui porte sur son dos le poids du système. Aujourd'hui, cette diversité fait que certains sont en réalité avantagés. Sans s'en rendre compte, dans toute naïveté, ils ne savent pas. Et d'autres sont par contre désavantagés. Et donc ça, c'est assez malsain. Donc nous préférions que chacun connaisse vraiment les règles, que ces règles soient les mêmes pour tout le monde, et donc que chacun puisse agir, recevoir, être géré de manière homogène à l'échelle du pays. Et ça, c'est vraiment la mission du revenu universel, où chacun recevrait de l'ordre de 500 euros par mois pour les adultes, à peu près la moitié pour les enfants. Et ça, cela se finance par quoi ? Par le fait que chacun dans ce pays accepte de mettre en commun un quart de ses revenus. C'est d'ailleurs assez proche de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais chacun paye des impôts, cotise à différents endroits, et au global, chacun met en commun de l'ordre de un quart de ses revenus. Mais faisons-le de manière claire. C'est ça la grosse différence. Un système de ce style-là, c'est un système fiscal. Et ça, c'est un changement par rapport au système actuel qui mélange du social, du familial, du fiscal. Là, on bascule vraiment vers le fiscal. Pourquoi le fiscal ? Parce que le fiscal, c'est le moyen de mettre en place une politique générale pour l'ensemble de la population, de manière efficace, systématique pour tous. Alors que le social, il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des trous et des exceptions. Là, le fiscal, c'est systématique. Et donc, tout bêtement, c'est quoi ? Chacun, dans ses revenus, va cotiser à hauteur de 25%, de manière automatique, il ne le verra quasiment pas. Et chacun recevra, de manière fiscale également, un crédit d'impôt de l'ordre de 470, 500 euros par mois également. Et ça, ce sera également systématique. Et ça va avoir son compte en banque sans qu'il fasse aucune démarche.